Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, je suis Fabrice Pocam. Je suis communicateur et aussi je suis un peu encadré coach en développement personnel des jeunes. Et je suis coordonnateur régional pour la plateforme indépendante des jeunes pour la démocratie et les citoyennetés actifs avec Afrique Espoir. Et je suis aussi, pour le cas d'espèce, responsable de la région de l'extrême nord pour la zone Mayosava dans le cadre du projet commun avec la dynamique mondiale des jeunes où nous occupons des fonctions d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans les résolutions de conflits et la prévention des conflits dans la région de l'extrême nord en train de la crise Boko Haram. Pouvez-vous nous parler plus spécifiquement de vos actions, de vos activités dans la zone de l'extrême nord ? Premièrement, je commencerai par la dynamique mondiale des jeunes. Nous avons des activités que nous menons dans la zone de Mayosava, dans la zone de Mayotsanaga et dans la zone de Diamari. Spécifiquement, je vais m'atteler dans la zone de Mayosava où je suis responsable d'un projet depuis déjà un bon bout de temps. Là-bas, nous coordonnons les activités avec les jeunes que nous avons constitués en comité locaux interreligieux de paix, en abrégé CLIP, qui ont pour activité de travailler pour la préservation de la paix dans leur zone, travailler pour le renforcement des capacités des jeunes en matière de résolution des conflits, travailler pour aider les jeunes à faire du plédoyer afin que ceux-ci puissent reconstruire leur localité, afin que les autorités puissent les accompagner dans leur prise en charge personnelle. Nous avons aussi cette responsabilité de faciliter les jeunes à pouvoir poser les doléances quand ils rencontrent auprès des autorités qui sont en charge de pouvoir assurer leur développement et leur plein éperniciement. Voilà un peu, en quelques mots, les activités que nous menons. Et aussi, entre-temps, nous accompagnons l'organisation dans le domaine de la communication et de la visibilité auprès des cibles que nous accompagnons régulièrement sur le terrain. Quelles sont vos activités concrètes sur le terrain ? Comment est-ce que vous matérialisez votre volonté de participer à l'émorération de la jeunesse camionnaise ? Il faut dire que pour le projet commun, avec le réseau Fonds et Libération et la dynamique mondiale des jeunes en particulier, matériellement, nous avons des activités qui se mènent dans les zones de Malika, dans les zones de Mora. Malika, c'est les zones proches du Nigeria. Il y a les zones de Mora, Meme et Kurgui. Et très bientôt, il y aura la zone de Kolofata et Dulo, qui vont aussi venir s'ajouter dans les zones dont nous intervenons. Et concrètement, nous avons commencé par rassembler les jeunes, les leaders religieux, les femmes et les hommes, les leaders traditionnels ici, pour que ceux-ci se mettent ensemble pour réfléchir quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans notre localité, quelles sont les solutions que nous pouvons nous-mêmes apporter et comment est-ce que l'organisation dynamique mondiale des jeunes et le réseau Fonds et Libération pourraient les aider à trouver des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est ainsi qu'il y a un ensemble de formations que nous leur apportons, tant sur la résolution de conflits, tant sur le plaidoyer, tant sur comment devenir un bon leader, tant sur comment être un bon entrepreneur, comment faire de l'économie, pour que ceux-ci ne puissent plus attendre tous les autres ou bien les humanitaires qui y sont. Parce que quand les humanitaires vont partir, il faudra bien qu'ils pensent au développement de la localité. Nous les aidons aussi à avoir des ateliers de réarmement moral afin que ceux-ci comprennent que malgré la crise qui sévit dans la région, il est important de savoir que c'est notre région et que nous devons nous tous mettre la main et se mobiliser afin d'apporter des solutions palpables pour que les jeunes et les femmes puissent aller à l'école, puissent se développer, et puissent se construire et même reprendre la vie normale comme elle était avant. Avez-vous un écho favorable auprès de la population ? Je tiens à vous dire vraiment, nous sommes très sollicités et très publicités depuis que nous avons commencé ce travail-là. Les appels, chaque fois que nous traînons un peu pour ne pas venir sur le terrain, c'est les cibles même qui nous appellent. Dans tout le monde, les autorités administratives et même toutes les autorités traditionnelles sont tous derrière nous. Les cibles sont comptantes. Quand je prends par exemple la zone de Malika, qui au départ, quand on commençait ce projet en début 2018, disait, plaignait qu'il n'y avait pas d'enfants à l'école. Il y avait à peine moins de 200 enfants à l'école de Malika, pour ne prendre que ce cas. Et avec les sensibilisations, les formations et l'accompagnement des jeunes, aujourd'hui, on compte plus d'un millier d'enfants dans les établissements scolaires et il y a des jeunes qui sont même allés se former pour revenir au village, enseigner ces enfants-là, parce que la demande devient de plus en plus forte. Ils se sont même mobilisés pour reconstruire le village. Et vous-même, vous allez voir les chefs, les autorités traditionnelles, qui nous appellent et disent vraiment merci d'avoir changé la mentalité de nos jeunes, merci d'avoir permis aux femmes qui, hier, se cachaient aujourd'hui, peuvent facilement sortir, évacuer leurs occupations et permettre à ce que les enfants puissent aussi s'épanouir. Et tout le monde est vraiment content et souhaite que l'accompagnement continue et que l'on travaille pour pouvoir faciliter la tolérance entre les religions, les mises en commun entre les religions. Vous voyez, aujourd'hui, il y avait des localités où certaines religions ne pouvaient pas s'asseoir autour d'une même table. Aujourd'hui, vous avez des témoignages des personnes qui disent « Moi, hier, je ne pouvais pas manger le poulet d'un chrétien. Aujourd'hui, je mange facilement le poulet du chrétien. Hier, je ne pouvais pas aller chez un chrétien ou chez un musulman et qu'il me permette de prier. » Aujourd'hui, c'est possible. Avant, moi, je croyais que les musulmans étaient des gens qui ne s'ouvraient pas aux gens. Je pensais que les musulmans, ils sont comme ci, ils sont comme ça. On avait trop de préjugés vis-à-vis d'eux. Mais au fil du temps, avec le travail que l'on a fait, en le mettant ensemble, ils ont compris que non, toutes les religions que nous avons dans notre village, dans notre localité, prônent la paix, l'amour, le pardon et le vivre ensemble. Voilà un peu l'écho que nous avons auprès des cibles que nous accompagnons régulièrement sur le terrain. Rencontrez-vous des difficultés ? Rencontrez-vous des petits bémols ? Avez-vous noté les incongruités, les incohérences dans votre travail ? Bien évidemment, on ne peut pas manquer des difficultés dans ce travail-là parce que l'accès d'abord à cette localité n'est pas évident parce que les routes ne sont pas bonnes. Vous-même, vous savez très bien que l'Extrême-Nord est une région en plein qui essaie de se développer encore. Il y a beaucoup à faire encore dans cette zone-là. Et les villages sont vraiment éparpillés. Les zones ne sont pas très rapprochées. Le développement tâte à se mettre en place là-bas. Mais il y a aussi les difficultés. Vous savez, les jeunes ne sont pas très scolarisés dans cette raison-là. Donc ce n'est pas toujours évident. Il faut faire plusieurs fois la répétition. Il faut même parler en langue locale plusieurs fois pour que les gens comprennent facilement. Parfois, il faut faire appel à un traducteur local pour qu'ils comprennent bien. Il y a d'autres difficultés. C'est vrai que même les difficultés d'ordre financier, ça ne manque pas. Donc voilà en quelque sorte les difficultés que nous rencontrons sur le terrain qui, pour nous, ne nous décourage pas et nous amène à continuer à travailler parce que c'est notre pays. Il faut bien que l'on se batte pour pouvoir permettre à tous ceux-là qui ont besoin d'un accompagnement de trouver une solution aux difficultés qu'ils rencontrent. Parlant du second programme que vous avez évoqué, avez-vous d'autres choses à approfondir ? Oui, je voudrais particulièrement parler de la plateforme indépendante des jeunes pour la démocratie et la citoyenneté active pour l'extrême nord où je suis le coordonnateur régional. Et là-bas, nous avons pour responsabilité d'accompagner un ensemble d'organisations et d'individus qui souhaitent être des véritables citoyens de développement et de participation citoyenne à la démocratie de notre pays. Donc voilà un peu le travail que nous faisons. Et nous avons à notre sein une vingtaine d'organisations dans la région de l'extrême nord. Et nous allons dans les jours à venir, nous étendre dans tous les départements pour mettre des points focaux avec qui nous allons mobiliser les jeunes pour qu'ensemble nous serons des acteurs de promotion de la paix et du vivre ensemble. Que nous serons des acteurs qui nous mobilisons pour que nous puissions nous-mêmes penser et travailler pour le changement de circonstances que nous voulons pour notre localité. Voilà un peu le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes déjà, nous venons de tenir une assemblée qui, dont tous les acteurs sont tous motivés à travailler pour que les organisations et les jeunes, surtout les jeunes à base communautaire, puissent se développer dans les localités. Oui, M. Pokam, quelle est la spécificité de la PDGK ? La spécificité de la PDGK, c'est de travailler sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la structuration. Le deuxième pilier, c'est la mobilisation. Et le troisième pilier, c'est la communication. Et avec ces trois piliers, nous avons l'occasion, avec Afrique Espoir, que j'ai cité tout à l'heure, de mobiliser les jeunes et de les accompagner régulièrement. Et avec Afrique Espoir, nous avons mis en place un programme d'accompagnement permanent des jeunes avec la bibliothèque qui est mise en place. Et chaque mois, nous avons des rencontres de formation et d'encadrement des jeunes que nous mobilisons sur le terrain des étudiants, vu que Marois est une cité universitaire aujourd'hui. et les jeunes chercheurs d'emploi et qui se mettent ensemble, et même les élèves aujourd'hui, pour pouvoir débattre d'un thème ou d'une thématique qui leur sont chères. Pour pouvoir débattre de l'actualité, afin que les gens se construisent eux-mêmes leur propre opinion et se positionnent pour être des véritables acteurs. Nous voulons faire des jeunes, pas des jeunes politiciens, mais des jeunes qui participent de façon efficace, qui peuvent construire eux-mêmes leur propre opinion de la société et véritablement d'apporter d'eux-mêmes leurs solutions au lieu de toujours faire du suivisme. Mais c'est de ceux-là qu'ils sont là pour impulser un changement social de la situation dans laquelle ces jeunes-là vivent. Par quelles techniques, par quelles pratiques, par quelles méthodes éducatives parvenez-vous à transformer ces enfants en acteurs sociaux ? La première technique que nous utilisons, c'est que nous nous sommes donnés comme défi d'être des leaders, d'être un modèle pour ceux-là qui nous regardent, d'être un modèle par notre façon de faire, par ce que nous leur disons et par ce que nous leur apprenons. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous utilisons les techniques de sensibilisation et de campagne d'éducation à la paix, campagne d'éducation et vivre ensemble. Nous avons aussi des techniques pour, dans les jours à venir, nous allons mettre en place des théâtres, des sketchs et même des bandes, des documentaires avec des jeunes. Nous allons organiser des projections cinématographiques avec des organismes qui ont bien accepté de nous accompagner dans ce sens-là pour éduquer tous ces jeunes-là, afin qu'ils soient véritablement bons citoyens pour notre pays. Votre mot de fin et le message que vous aimeriez transmettre à ceux qui vous écoutent ou qui vous disent ? Pour mon mot de fin, ou le message que je souhaiterais transmettre à tous ceux qui m'écoutent ou tous ceux qui pourront lire, c'est que le Cameroun est un pays en plein développement et il est important que les jeunes prennent conscience qu'il est temps, plus que jamais en ce moment, au regard de l'actualité que nous traversons, de nous mobiliser comme un seul homme et de travailler pour le bien de notre pays. Je demande aux jeunes de mettre de côté les débats du tribalisme, les débats de stigmatisation, les débats du rejet, tout ce qui ne nous importe pas, qui ne nous aide pas, et à se mettre ensemble et à fédérer nos efforts pour que nous puissions travailler véritablement pour résoudre les problèmes que nous avons. Si nous ne développons pas nos capacités intellectuelles, personne ne viendra faire pour nous. Si on attend toujours l'air de venir d'ici ou de là, on attendra longtemps. Le moment est venu pour chaque jeune où qu'il se trouve, peu importe la circonscription où il vit, de se lever comme un seul homme et de dire c'est à moi d'apporter la solution à ma localité et d'être un acteur de véritable changement pour ma localité et mon pays en général. Voilà un peu ce que je demande à nos jeunes d'être des acteurs de la solution et non les acteurs de la destruction. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.